Vous allez entendre aujourd'hui des contes initiatiques « Peul » d'Amadou Mpateba. Un conte est un miroir où chacun peut découvrir sa propre image. C'est ce que nous dit le grand écrivain du Mali, Amadou Mpateba. Cette vérité s'applique aussi bien aux enfants qu'aux adultes qui, en Afrique, le soir venu, écoutent ensemble les histoires contées qui sont passées de bouche en bouche, d'oreille en oreille, et cela de génération en génération. Vous allez pouvoir bien écouter ce conte parce que vous avez des oreilles pour entendre et un cœur pour ressentir. Alors, asseyez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise. Posez les mains sur votre ventre et maintenant, fermez les yeux. Laissez de côté toutes vos pensées et commencez à écouter votre respiration. La respiration est calme et tranquille. Elle se fait toute seule. Et vous entrez maintenant à l'intérieur de vous-même, dans cet endroit où nous pouvons tous nous connecter à notre imaginaire. Si vous vous rendez compte que vous êtes distrait par une pensée ou bien une sensation dans le corps ou encore un bruit à l'extérieur, alors tout simplement, ramenez votre attention à l'écoute de l'histoire. Je vous souhaite une bonne écoute Je prends soin de votre temps Et maintenant silencieusement Le mensonge devenu vérité Un jour, une hyène, furotant aux abords d'un village, trouva un chevreau mort. Toute heureuse, elle le ramassa, s'éloigna du village et le traîna dans un bosquet pour y faire tranquillement ripaille. Mais au moment où elle s'apprêtait à manger, elle aperçut au loin un troupeau de hyènes qui venait droit sur elle. De peur que ses congénères ne lui ravissent son déjeuner, elle se hâta de cacher le chevreau puis vint s'installer au bord de la route. Là, elle se mit à rôter et à bailler bruyamment. Les coureuses s'arrêtèrent. Eh bien, hyène sœur, qui y a-t-il ? Courez ! Courez vite au village ! Tout le bétail est mort et on a jeté les cadavres sur le village d'ordures. Je me suis bien régalée. Maintenant, je rentre tranquillement dormir chez moi. À cette nouvelle alléchante, la troupe de hyène fonça vers le village avec une telle ardeur qu'elle souleva sous ses pas un véritable nuage de poussière. Contemplant ce spectacle, la hyène se dit Voilà que mon mensonge est devenu vérité car jamais un mensonge à lui seul ne pourrait soulever un tel nuage de poussière. Courons ! Vite ! Courons ! C'est devenu la vérité ! C'est devenu la vérité ! Et laissant là son chevreau, elle fonça à son tour vers le village. Telle est la force du mensonge qu'à force d'être répétée, un beau jour, le menteur lui-même finit par y croire. Au cœur de la forêt régnait un roi despote appelé Ediala. Chaque matin, la malignité de ce roi produisait de quoi faire bouillir d'angoisse la cervelle de ses sujets. Ses conseillers avaient beau faire, Ediala, têtu comme une mule, avait décidé une fois pour toutes de torturer tous ceux qui faisaient parler d'eux. Sourcils toujours froncés, il ne levait le bras que pour frapper, n'ouvrait la bouche que pour insulter. Il demandait aux uns d'avaler des flammes, aux autres de lécher un couteau tranchant et Dieu sait quoi encore. Or, dans la région, vivait un homme réputé connaître beaucoup de choses. Chacun inventait sa grande sagesse. Il n'en fallut pas plus pour qu'Ediala veuille le tracasser. Aussi, le manda-t-il auprès de lui. Le jour de la rencontre, la foule nombreuse s'assembla, chacun tenant à assister à ce qui allait se passer. « Il m'est revenu, » dit le roi, « que tu te piques de tout connaître. » « Seigneur, » répondit le sage, « je n'ai jamais prétendu à la connaissance totale. Je ne connais que ce que je sais et ce que je sais n'est qu'une goutte d'eau alors que ce que je ne sais pas est un océan immense. » Ha, 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 ha ! Tu ne sais donc rien et cependant tu fais le gros dos au milieu de tes prétendus élèves. Eh bien, tu vas devoir faire un plongeon dans la petite goutte de ton savoir pour y trouver la réponse à cette question. « Quand on laisse tomber un pilon dans un mortier vide, le bruit qui en résulte vient-il du mortier ou du pilon ? » « Réfléchis bien et réponds, sinon je te ferai pendre immédiatement. » Le sage garda un moment le silence, puis il dit, « Le bruit, le bruit vient des deux. Hum, mais dans quelle proportion d'intensité ? » demanda encore le roi. Le sage, ne sachant quoi répondre, resta interdit. Et diala reprit, « Dépêchons-nous, fameux sage dont la connaissance se situe en deçà d'un mortier et d'un pilon. » À ce moment, un fou écarta la foule et s'avança vers Ediala. « Ô roi ! » s'écria-t-il. « Aucun homme n'ayant jamais été frappé de commotion cérébrale ne poserait pareille question. Et pour y répondre, il faut avoir l'esprit fêlé. Et, aussi, est-ce moi qui vais te donner satisfaction ? » levant le bras, il asséna au roi une gifle si sonore que chacun l'entendit dans tout le village. Puis, il éclata de rire. « Eh bien, ô roi, est-ce de ma main ou de ta joue qu'est sorti le bruit ? Et dans quelle proportion ? » Moralité, il faut souvent un fou pour instruire un despote. Voilà comment se terminent les deux contes d'Amadou en pâté bas. C'est le moment de revenir ici et maintenant. prenez un moment de repos, une profonde inspiration et une grande expiration et prenez votre temps. Prenez votre temps et doucement. doucement. Ouvrez les yeux. et doucement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada